Et salut les amis c'est messieurs nous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve pour un nouvel épisode de Forza Horizon 4 Normalement le dernier sur ce DLC de Fortune Island puisqu'il nous reste normalement juste cette petite course de Leviathan à remporter On va s'y rendre tout de suite, on va pas la faire avec la Sun Martin même si on avait vu que sur la course Kraken la Sun Martin était plutôt sympathique On va la faire avec une autre voiture et du coup on terminera du coup ce DLC voilà les amis Ce sera la fin de Forza Horizon 4 pour l'instant puisqu'on va un petit peu remplacer ça par Monster Energy Supercross 2 On va quand même changer de voiture par contre on va prendre un petit truc je pense un petit truc pêchu Je suis parti sur la competition là, on va prendre celle-ci allez On va prendre celle-ci On va voir ce qu'ils vous proposent dans la catégorie avec cette voiture Alors on nous propose la 8C du coup, la M6 plutôt sympa aussi, la F type R et l'Aston Martin DBS Mais écoutez, on va prendre la compétition, enfin la Forza Edition C'est parti, let's go ! Du coup un épisode peut-être un peu court si on réussit cette course du Leviathan qui va durer à peu près 5-6 minutes C'est la tempête depuis 2 jours chez moi là, c'est horrible Alors qu'on a eu un épisode de chaleur il n'y a pas si longtemps que ça, là on se tape des torrents de pluie Du coup il fait un petit peu froid Les températures sont retombées un petit peu Oui oui je vous parle de la météo, c'est cool Allez ! Alors je me souviens plus de cette voiture, on l'avait testée ou pas, est-ce qu'elle est bien Je sais que le circuit n'est pas simple du coup donc Il va nous falloir une voiture quand même assez compétitive On est en S1 899, donc pratiquement à fond de la S1 puisque c'est 900 le max sur la S1 On dit bonjour à Sidix, bien sûr Qui est donc quatrième Hugogo, troisième Frelon Fèvre, deuxième Et là tout le monde me double, c'est génial Oh ! Ok, ok, on va se calmer, on va se calmer tout de suite On n'a peut-être pas la bonne voiture On n'a peut-être pas pris la bonne voiture Cette Ford Edition, il n'est pas si topissime que ça Oh là là là, ça patinge Ça patinge Oh je crois qu'on va vite, vite changer de voiture Je pense qu'on va vite, vite changer de voiture On va se concentrer peut-être On va vite voir, de toute façon, sur ce passage gravier Puisque c'est une grande partie du circuit, ça sera sur gravier On va voir comment ça se déroule un peu Pour l'instant, on ne se voit pas pour la troisième place Ça patine un peu On perd un petit peu du coup de grip Si on arrive à revenir sur les véhicules de tête On va peut-être rester avec celle-ci Faire très attention à notre pilotage du coup Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on revienne Sur la vitesse max, je pense qu'on est un petit peu en dessous Par rapport aux autres Devant, ça s'échappe déjà Devant, ça s'échappe complètement Au niveau de la tenue de route, on n'est pas dessus On n'est vraiment pas dessus On ne va pas perdre trop de temps, je pense On ne va pas perdre trop de temps On va quitter cette épreuve Et on va recommencer avec une nouvelle voiture Je ne voudrais pas non plus que l'épisode dure 47 000 ans Qu'on fasse 3 fois la course Pour trouver la bonne Du coup, on va totalement Totalement Ah putain, on est rendu là quand même Waouh On va se tp On va aller là Et on va se tp Peut-être plus court Peut-être plus court, je pense De faire le chargement et d'y aller de là-bas Que de faire tout le tour Ouais Pas le bon choix Cette petite voiture Il faut qu'on trouve la bonne voiture Pour faire la course, je pense Malheureusement Très mauvais freinage Pour cette compétition Et très mauvais study de route Il faut qu'on trouve une voiture Qui tienne la route Alors On est avec des GTK Est-ce qu'on change de catégorie ou pas Ou est-ce qu'on profite Pardon, excusez-moi J'ai la gratte qui me gorge Déjà Niveau de vitesse La MC c'est beaucoup mieux Par contre, en tenue de route On est largement en dessous Alors ce qui est impressionnant Parce qu'en tenue de route On est à 9.1 Alors que la voiture Ne tenait absolument pas la route Accélération On est largement en dessous aussi Je tente très bien avec la Jaguar La M6 me plaît beaucoup La Jaguar par contre On est en catégorie A Ça va peut-être être un petit peu long On va tenter avec la M6 On va voir On va voir ce que ça donne avec la M6 Si ça ne plaît pas Pareil, on recommencera On ne perd pas trop de temps Et il faut qu'on trouve La bonne voiture Oh putain J'ai oublié que j'avais des ballons J'avais zappé ce passage J'aimerais bien qu'ils annoncent Du contenu aussi Je crois qu'il y avait du contenu D'annoncer le nouveau DLC Sur Forza Horizon Malheureusement Je ne sais pas où ça en est Je crois que c'est J.C. Qui m'en avait dit Que du contenu allait arriver Parce que de toute façon Il n'y avait pas de nouveau Forza Motorsport cette année Du coup il y aurait du contenu Sur l'Horizon 4 Malheureusement Je trouve qu'il tarde un peu À arriver Ce deuxième DLC Ça fait très longtemps Quand même qu'on est déjà Sur le Fortune Island Nous Rendez-vous compte On l'a commencé en retard Et je trouve que Ça fait déjà très longtemps Qu'on est dessus Ça patinge un peu À l'accélération Ça glisse beaucoup Ça va être Non ça va être la galère Je pense qu'à la M6 Ça va être la galère Ça va être la galérance totale Ouais Pas la peine On va pas perdre de temps Quitter l'épreuve Oui Changer de catégorie peut-être On va peut-être changer de catégorie Ça sera plus simple Prendre une autre catégorie de véhicules Je sais pas trop laquelle Mais un truc où on aurait un peu plus de grip Un peu plus de tenue de route Dommage que la M6 C'est magnifique Elle est juste trop belle Malheureusement Là Tenue de route Pas top Peut-être que je l'améliore Au niveau tenue de route Voir avec les améliorations Ce qu'on peut faire Mais le problème c'est ça C'est le freinage Ça part en steak Dès qu'on freine Ça part en steak Allez On relance pour la troisième fois Cette course On va changer de catégorie Un truc sympa Un truc sympa La DS était cool Je crois La DS était cool La Civic est belle Je la trouve Je ne savais même pas Qu'on avait cette voiture Aux Twills Dans notre garage Mais écoutez On va partir sur la XKR Alors c'est pas la même catégorie Que la type R Qu'on avait Le truc On est en catégorie A798 Donc pratiquement Full A Donc on va tester Avec la XKR Tiens Allez On est sur du Tractoy Par contre Qu'est-ce qu'on vous propose A côté Camaro Viper Elise 911 Et Clio RS Forza Edition Mais écoutez Au pire on tentera Avec la Clio RS Voir Mais je pense que ça peut être Sympa déjà avec celle-ci Ah il faut qu'on y arrive Il faut qu'on arrive A faire cette course C'est la dernière course Qui nous reste à faire De ce DLC Ensuite on aura le titre De Conquistador Et on pourra du coup Passer à autre chose On reviendra sur Forza Horizon Vous inquiétez pas C'est juste que je veux passer Sur Monster Energy Supercross Vite fait Et vu qu'il n'y a pas trop de contenu Pour l'instant sur FH4 Et ben c'est le moment Mais on retournera sur Forza Edition Bien sûr Enfin sur Forza Horizon Pour faire les courses Qu'on n'a pas faites non plus Dans le Dans le contenu de base Alors déjà Ça va beaucoup moins vite Ok Niveau tenue de route C'est pas ça non plus Ça va être compliqué Déjà le niveau frein C'est toujours mieux C'est toujours mieux C'est toujours mieux Ah c'est l'accélération Qui manque C'est l'accélération Qui manque Alors que devant Ils sont déjà en train De s'envoler Les premiers là J'ai vu les phares Ils étaient déjà Quand même assez loin Niveau tenue de route C'est pas ça J'y arriverai pas On perd trop de temps Faire des écarts Comme ça On perd vraiment Trop de temps Oh non mais C'est compliqué là Franchement c'est trop compliqué Faut que je trouve La bonne voiture C'est chaud On va faire recommencer Comme ça On va nous TP A l'entrée Et on va faire quitter Quitter la course Oui Ouais là C'est très compliqué Ah ils nous mettent pas Sur le D'accord Ah le départ de la course N'est pas sur le point De la course Ok Alors Est-ce qu'on tente Avec la Clio RS Du coup J'ai pas fait gaffe Par contre Par contre j'aimerais bien Que le jeu charge Si c'est possible Ah merci Euh Euh On va tenter avec la M5, tiens, allez. On va tenter avec la M5. On est sur un 4 roues, ça peut être sympa du coup d'avoir un 4 roues motrices, mais bon, on est à 14 minutes d'épisode, ça serait sympa de trouver la bonne voiture et de faire la course, je pensais pas en avoir pour aussi longtemps du coup, et là ça traîne du coup, voilà, c'est magnifique. Si on trouve pas un, je ferai quelques coupures, bien sûr, pour raccourcir un peu ce petit Schmilbleck. Allez ! Ah, déjà on sent 4 roues motrices, déjà ça patine moins. Ah ouais, déjà le niveau tenue de route, c'est autre chose ! Oh là là, c'est autre chose, c'est un autre monde ! Bonjour ! Ouais, je pense qu'on a trouvé la bonne voiture. Là, on a trouvé la bonne voiture, il nous fallait un 4 roues motrices, je pense. Et là, avec la M5, on a plutôt un bon compromis vitesse, accélération, tenue de route, assez sympathique. Petite Mercedes devant, je crois. Petite classe A, c'est ça ? Oh, peut-être une Audi. Peut-être une Audi A3 en fait. Ah, une Audi RS4 plutôt, excusez-moi. Faut lui de la coupe. Pour Pro Gaming. Qui n'a pas le jeu d'ailleurs, puisqu'il est toujours niveau 1 au niveau des niveaux. Au niveau des niveaux, bien sûr. Du coup, c'est qu'il n'a pas joué au jeu. Allez, faut qu'on le rattrape là. On a un petit peu niqué notre trajectoire. Pas trop se laisser distancer. On est pas passé. On est pas passé. Elle passe un peu trop sur le côté. On est un peu... On est pas bon là. On est pas bon sur les trajectoires. Faut se reprendre. Si on veut rattraper Pro Gaming. Je rappelle qu'on veut la première place. Ah, il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Du coup, on se remet bien. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Attention, le saut. Il nous a pas mis bien du coup. Là, c'est le passage. Il faut être précis dans les trajectoires et les freinages. Parce que si on se met mal, ça peut nous niquer la vitesse qu'on prend. Allez, on va lui dire bonjour. Salut Pro Gaming. Comment ça va ? Hop là, gros freinage là par contre. Et on vient prendre cette première place pour la première fois. On va essayer de pas la perdre du coup. Olé, olé. Voilà, le freinage là. On se met bien. Si on fait un bon freinage, si on a la bonne trajectoire, ça nous met tellement bien pour enchaîner la course du coup. Il faut vraiment pas se rater. Il y a des trucs. Il faut vraiment pas se rater. Et là, vous voyez, on a distancé déjà Pro Gaming sur ce passage. Je pense qu'il nous faut un 4 roues motrices. Tout bonnement, il nous fallait un 4 roues motrices pour faire cette course. C'est ce qu'on avait pas depuis le début, il me semble. Et là, avec la M5, on a plutôt un bon compromis. C'est une voiture quand même assez lourde, la M5, de base. Mais extrêmement puissante. Dans le temps, la M5 en E36 ou E39... Non, E39 faisait 400 chevaux, il me semble. Je sais pas combien elle en fait maintenant avec les nouveaux modèles. Mais c'était un truc de dingue. C'est un paquebot. C'est vraiment un paquebot la M5. Ce qui vient, c'est que le 4 roues motrices n'empêchera pas non plus de faire un petit peu chasser le cul pour ces passages-là en... en mode drift. Par contre, là, on a Pro Gaming qui revient un petit peu derrière nous. Alors, on l'avait un petit peu distancé. un peu plus à l'aise avec Saudi. D'ailleurs, il me semble pas avoir vu de RS4 dans mon garage. Du coup, c'est un modèle que j'ai pas encore acheté. C'est bizarre parce que je sais que c'est un modèle qui est très plaisant sur Forza. Le RS. RS4, RS6. Alors, c'est des véhicules qui marchent très bien à chaque fois. C'est bizarre que j'en ai pas acheté un. Ah, il tient la corde, là. Il tient la corde, Pro Gaming. Il est juste derrière nous. Il est à l'affût de la moindre erreur que l'on pourrait faire. Et là, je vais pas trop faire le fanfaron. Vu qu'on peut tomber de la falaise. Allez, on voit ses phares, là. Il se rapproche. Il est vraiment au cul. C'est la concentration maximale, là. J'aime pas trop ce passage-là. On peut se rater, on peut tomber. Tout peut très vite arriver. Concentration maximale. C'est fini, normalement. On va passer au passage des épingles. Il a pas compté. Non, il a pas compté. J'ai pas entendu le petit pchit quand on est passé à côté. C'est là qu'il faut qu'il faut qu'on prenne les bonnes trajectoires, aussi. Est-ce que je crois qu'il est mieux avec son RS4, là, sur ces passages-là, que nous avec la M5. Il faut qu'on arrive à prendre des bonnes trajectoires, des bons freinages. Histoire de garder un petit peu d'avance. Et surtout de l'empêcher de passer, peut-être aussi. Si on peut... On a un petit peu distancé, là. On a pris un petit matelas encore. Il est pas loin. Ils sont pas loin. Ils sont revenus, là. Ils sont trois, là. Alors, il y a deux qui sont proches. Deux qui sont au coude à coude et un qui est un peu plus en retrait, mais ils sont tout proches, là. Ils sont tout, tout proches. On prend un petit peu de distance. Ça, ça fait plaisir. On est sur la fin de la course, en plus. Voilà. Pas rater ce freinage, là. Ah non, non, non. Par contre, c'est pas possible. Pas sur la fin de la course, mon pote. Pas sur la fin de la course, mon pote. Impossible. Voilà. Ça, c'est fait. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand je l'ai vu passer devant. OK, c'est Sidix, donc, avec une RS4 qui nous a... Putain, en classe A, en plus, les mecs. En classe A, le mec. Et Pro Gaming était avec une RS6. Pro Gaming était avec une RS6. OK. En même temps, on était en début de S1, en fait. 806, soit on était en début de S1. Enfin, du coup, la classe A 800 est jouable. Surtout avec une RS4, du coup. C'est génial. Je savais qu'il arriverait. Allez, course Léviathan terminée, du coup. Contenu. Waouh, on a une tenue de viking. Waouh. Magnifique. Contenu DLC Fortune Island terminé au niveau des courses et au niveau des énigmes. Parce qu'il nous reste encore plein de contenu. Notamment les panneaux, les points de vue. Enfin, tous les trucs à côté qu'on n'a pas fait. Le petit wheel speed. Pour voir qu'on a gagné une magnifique Forza Edition. Pas du tout. Un magnifique t-shirt Vans. Super. Super. On va juste regarder si au niveau de la voiture, on peut gagner un wheel spin aussi. Maîtrise voiture. Est-ce qu'on peut débloquer un wheel spin ? Tout à fait. Même deux, je pense. Ah, il faut que je débloque celui-ci d'abord. Je pense qu'on peut débloquer les deux. Alors, attention, verdict. On est 91 niveaux. Waouh. Le magnifique Subaru BRZ de 2013. C'est cool, c'est sympathique. J'aurais préféré l'avoir en Forza Edition. Mais bon. Et on peut débloquer le deuxième wheel spin. Magnifique. Attention. Le petit canal. Et une magnifique veste de cuir verte. Waouh. On va être tout beau avec notre nouveau t-shirt, notre nouvelle veste. Ça va être génial. En tout cas, les amis, contenu Forza Edition terminé. On a remporté la course Leviathan. On a remporté la course Kraken. On a les dix énigmes qui sont résolues. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis GG. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce petit contenu FH4 Fortune Island. On reviendra à la sortie du prochain DLC, je pense. Pour l'instant, on va passer, du coup, le mercredi sur Monster Energy Supercross. On va aller faire la petite saison. Et si le contenu des Forza Edition n'est pas sorti à la fin de Monster Energy, on reviendra sur le contenu de base. On ira faire quelques courses sur l'île de départ. Voilà. Moi, je vous dis merci à tous d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. À vous abonner sur Twitter, Discord, YouTube, Twitch, tout ça, tout ça. Merci à tous, en tout cas. Et à la prochaine. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada